Donc ce qui me fascine dans la ville, d'abord il y a les espaces neufs, qui sont des espaces innovants, des espaces de convivialité, des espaces qui rassemblent, comme par exemple ce bâtiment où nous sommes en ce moment. Ce qui me fascine également, c'est la ville ancienne, parce que c'est un lieu de mémoire, parce que c'est un lieu de tradition, parce que c'est un lieu également souvent qui est esthétiquement extrêmement intéressant. Et donc je trouve que c'est très important qu'on parle aussi de la conservation du patrimoine à l'intérieur de la ville, cette conservation qui représente également l'histoire, l'histoire du pouvoir à l'intérieur de la ville ou même à l'intérieur d'un pays. Et puis pour finir, il y a un troisième point qui me fascine dans la ville, Ce sont les lieux de convivialité, les lieux de solidarité, les lieux également souvent de lutte sociale et de mouvements sociaux, qui font que très souvent ces espaces urbains ont finalement aussi une histoire du progrès social. Donc l'événement a été organisé pour marquer le départ à la retraite de notre très cher collègue Isabelle Milbert, qui a dirigé le département les deux dernières années avant sa retraite, avant que je prenne le flambeau. Un flambeau d'ailleurs facile à reprendre, puisque le département était en très bonne santé, avec un groupe très uni. L'idée était de mélanger des réunions académiques tout à fait classiques, avec des gens qui travaillent et qui réfléchissent sur la ville, ici et au sud, pour montrer la similitude de certaines problématiques urbaines, des problématiques de développement, et en même temps d'avoir des activités festives, en particulier ces déambulations urbaines, où on visite des facettes très contrastées de la ville de Genève. Donc cet événement que nous organisons en l'honneur d'Isabelle Milbert est aussi le reflet de ce que nous faisons au département, au département d'anthropologie et de sociologie, avec cette idée de traverser les frontières entre les riches et les pauvres, entre les marginaux et les élites, et de montrer que la pertinence du regard anthropologique et sociologique pour des phénomènes globaux est non seulement par l'étude de groupes marginaux, mais aussi par les élites, ceux qui décident vraiment de ce qu'est notre monde, et de montrer notre capacité à réfléchir sur l'international, sur le développement de façon décentrée et décentrée de façon multiple.